Musique Alors il y a quelques temps j'ai découvert la chaîne de Daily Painting et vraiment j'adore, j'adore, j'adore Ces oeuvres d'art sont vraiment magnifiques et surtout ce qui est super cool c'est qu'ils utilisent des boules d'aluminium, des cotons-tiges, tout ça pour faire des tableaux magnifiques Et donc je me suis lancée et j'ai décidé de peindre cette magnifique forêt Honnêtement toutes ces oeuvres que j'ai vues, il y a tellement de vidéos mais pour l'instant tout ce que j'ai vu j'aime beaucoup J'ai choisi spécialement cette oeuvre d'art car je la trouvais moins complexe, plus accessible, voilà Allez c'est parti, première étape, on dispose des petites quantités, de grosses quantités de peinture un peu partout sur sa feuille Donc on suit bien la vidéo à la lettre Puis je me suis rendue compte que oui effectivement j'étais très très radine en peinture Voilà avec mes microtubes de peinture, je voulais pas trop les gaspiller Mais bon je vais finir par m'en rendre compte et vous allez voir je vais rajouter plus de peinture Alors pour l'instant ça s'annonce plutôt bien, par contre niveau couleurs C'est pas du tout ça, déjà le jaune n'est pas le même jaune Daily était plutôt sur un jaune qui tire vers l'ocre et moi il est un peu plus lemon Regardez comment je maîtrise l'art de l'aluminium et du pinceau Alors après cette étape, il faut faire sécher et je m'en suis rendue compte uniquement en faisant ce voiceover Donc vous allez voir l'étape des arbres ne sera pas terrible du tout Les passants dans la rue nous envient Où c'est si bon ? De gutter dans ses yeux Un espoir merveilleux Qui donnait le présent C'est si bon Ces petites sensations Ça vaut mieux qu'un million C'est tellement tellement bon C'est si bon C'est si bon C'est si bon Une deuxième chose ici Je suis en train d'utiliser une peinture orange vif Et j'ai pas pris la peine de bien vérifier si c'était la bonne couleur Donc ça nous donne un truc pas très cohérent et pas très esthétique Et en plus de ça, le papier est trop petit Et puis j'ai pas pris la peine de déchirer la feuille en question Donc oui, déjà la feuille en question est courbée Et puis les autres feuilles également Il est temps de faire des petites retouches et signer l'oeuvre d'art Voilà le magnifique résultat final Honnêtement, qu'en pensez-vous ? Allez-y, mettez une petite note sur 10 Ça ressemble vraiment à une scène d'horreur Je vais plutôt l'intituler la forêt sanguinolente Plus je t'embrasse... Ça ressemble à une petite note sur 10